Et juste avant de passer à la vidéo les gars, je tiens à vous annoncer que ça y est, ma marque de vêtements King Saru est officiellement disponible. Le lien sera bien sûr dans la description, ce sera le premier lien. Sachez également que le lien sera disponible en commentaire épinglé. Du coup King Saru s'est lancé les gars, merci à tous ceux qui iront faire un petit tour sur la boutique et merci à tous ceux qui passeront commande. J'attends vos retours avec impatience. Bonne vidéo à tous. Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Feet's et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Et franchement, ça fait grave plaisir de pouvoir vous retrouver pour une vidéo un petit peu plus posée tranquillement dans laquelle on va aller faire un petit peu le tour des nouveautés qui sont arrivées en ce mardi. Puisque vous allez voir, il y a des nouveautés qui sont arrivées ce mardi, mais je pense qu'il y aura également des nouveautés qui vont arriver à partir de demain, notamment avec le freezer gratuit. Bref, on en parlera demain lorsqu'il arrivera très certainement. En tout cas, aujourd'hui au programme, on va parler de deux choses différentes. Bien entendu, le refresh du time rush, etc. et donc les items que ça apporte avec. Mais également, la nouvelle saison PVP. Nouvelle saison PVP qui voit avec elle arriver un correctif au niveau de son équilibrage, au niveau gain, perte de points. On va en parler ensemble directement dans cette vidéo. Donc, direction Dragon Ball Legends tout de suite. Regardez-moi ça les gars, cet écran est vraiment trop beau. Cet écran, ça ne bougera pas, il restera vraiment trop beau avec Gogeta Ultra. C'est absolument magnifique. Alors, direction directement les annonces pour aller faire le tour un petit peu de ces différentes nouveautés qui sont arrivées avec ce mardi. Alors, c'est très bizarre qu'on ait des nouveautés un mardi, notamment au niveau du PVP, le time rush, etc. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de reset ça le mardi. Mais bon, bref, en tout cas, c'est comme ça. Donc, nouvelle saison PVP. La très, très bonne nouvelle, les gars, c'est que c'est encore une saison doublée au niveau des récompenses. Donc, la saison se terminera le 12 janvier à 3h du matin. Donc, les récompenses sont doublées. Donc, encore une fois, 2000 cristaux pour tous les personnages, pour tous les personnages, pour tous les joueurs, pardon, qui vont se classer dans le top 20 000. Donc, dans le top 10 000, pardon. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, vous savez, vous avez les récompenses en fonction des pourcentages de classement. Il y a également, bien sûr, des nouveaux titres exclusifs à la saison. Donc, des titres avec, comme vous pouvez le voir ici, tout simplement, une notion de première saison de 2022. Donc, c'est intéressant. Vous avez également des pièces à farmer dans chacun de vos combats PVP. Pièces qui vont pouvoir être dépensées dans un shop dédié par la suite. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous avez des médailles d'équipement à récupérer également aussi, visiblement. Comme d'habitude, vous allez avoir des PZ dans vos classants au niveau des récompenses. Le système de division n'a pas changé. On a néanmoins une première chose qui a changé et qui est très, très, très intéressante. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. On a deux personnages, comme vous pouvez le voir ici, qui vont vous donner un bonus de points que vous allez gagner lors de vos victoires si vous les utilisez. Lorsque vous remportez des combats en faisant participer les personnages concernés pour la saison en cours, les points de classement que vous pouvez obtenir augmentent. Personnages concernés, le Goku Free-to-Play Sab et le Freezer Free-to-Play qui sortira très certainement demain. Les points obtenus avec le bonus de points de première victoire et le bonus de victoire successif ne sont pas affectés. L'effet ne s'applique pas si les personnages concernés ne sont pas sélectionnés en tant que combattants. S'il y a plusieurs effets, seul l'effet le plus élevé s'applique. Alors, c'est une très bonne idée, mais attention, parce que là par contre, il faut en parler. Ça, c'est une très 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 bonne idée. Pourquoi ? Parce que donner la possibilité au personnage Free-to-Play d'avoir un intérêt supplémentaire à être joué en PVP pour farmer les points, c'est très intéressant. Tout simplement parce que 30% de points supplémentaires par victoire, ce n'est pas une paille. Ce n'est pas ridicule, loin de là. Mais, c'est une très bonne idée uniquement si ceci ne s'applique que jamais au grand jamais au personnage Free-to-Play. Il ne faudra absolument jamais de la vie qu'un nouveau personnage comme Gogeta Ultra, par exemple, qui vient de sortir ait ce bonus-là. Absolument jamais. Donc là, j'espère sincèrement que l'erreur ne sera pas faite. Actuellement, je le répète, c'est une très bonne idée, c'est un très bon choix et c'est super cool d'avoir fait ça sur des personnages Free-to-Play. Pour des raisons sur lesquelles je vais venir juste après. Mais il ne faut absolument jamais que ce bonus soit appliqué à des personnages invocables. Alors, pourquoi c'est une très bonne idée de faire ça sur des personnages Free-to-Play ? Premièrement, ça donne de l'intérêt aux personnages Free-to-Play. Donc, qui dit donner de l'intérêt aux personnages Free-to-Play, dit donner de l'intérêt à leur event, donner de l'intérêt de les farmer et donner de l'intérêt à les jouer. Donc ça, c'est très important. Secondement, ça peut équilibrer et diversifier la méta. Tout simplement, puisqu'il est possible, dans le cas de certains personnages Free-to-Play, que ce soit des personnages qui viennent être joués plus qu'ils n'auraient été joués de manière normale s'ils n'avaient pas ce bonus-là. Donc, c'est une très bonne idée. Je prends par exemple le cas de Black Goku Rosé Jaune. Black Goku Rosé Jaune a été joué lorsqu'il est sorti. Mais peut-être qu'il aurait été encore plus joué s'il y avait eu le bonus de 30% de l'époque. Donc ça, c'est une très très bonne idée qui est très sympathique avec les personnages gratuits. Et honnêtement, j'espère que ça restera comme ça et c'est quelque chose qui peut être sympa. En plus de ça, là où ils ont été malins et là où ils ont bien fait les choses, c'est qu'il y a un équilibrage là-dedans. Comme vous pouvez le voir, si vous jouez deux persos, vous n'allez pas avoir deux fois 30%. De la même manière, on n'a pas 50 000 persos qui sont concernés. On n'en a que deux. On a le Goku Sable, mais on n'a pas le perso gratuit d'avant. Par exemple, Black Goku Rosé. Donc si ça tombe toujours à deux, trois persos, j'ai envie de dire a priori que ce n'est pas trop grave. Là où c'est malin aussi, c'est que tu es obligé de devoir prendre le personnage dans tes combattants. Tu ne peux pas juste avoir le personnage dans l'équipe. Il faut qu'il soit dans les combattants. Donc ça aussi, c'est assez malin. Donc honnêtement, c'est une très bonne idée. Mais attention parce que très bonne idée comme ça pourrait se transformer à la moindre glissade en mauvaise idée. Donc voilà, il faut faire très attention avec ça. Mais tant que ça reste sur les personnages gratuits, je pense vraiment que c'est une très bonne idée. On a également bien sûr les tiers qui ont changé. Donc vous avez la liste des personnages tiers qui ont changé. Je vous laisse aller vous référer au tiers si ça vous intéresse les gars. Parce que je ne vais pas aller faire le tour de tout ça, sinon ça va être extrêmement long. Donc bien sûr, encore une fois, au niveau des récompenses, on a des cristaux, des PZ, etc. Deux nouveaux messages à récupérer. C'est le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. Honnêtement, il est grave stylé ce message avec Freezer. Et un message avec Pyquan, il se défend bien, qui est un peu aux F tiers. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Mais le message avec Freezer, il est stylé. Nouveau item, et regardez-moi cet item, comment il est chelou. Alors, l'item Saiyan Virtueux qui va pouvoir s'appliquer à tous les Saiyans. Donc c'est un item qui est facile à trouver chaussure à son pied. Donc c'est un item qui a, en fait, qui a je ne sais combien de variantes différentes. C'est un truc de fou. Il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être 90 variantes différentes de cet item. Enfin, je ne sais pas, je dis ça au hasard, mais il y a tellement de possibilités de faire des variantes différentes de cet item. Parce que la première ligne, ça va être jusqu'à 13% soit de l'attaque physique, soit de l'attaque d'énergie, soit de la défense physique, soit de la défense d'énergie de base. La ligne numéro 2, ça va être jusqu'à 20%, soit de l'attaque physique, soit de l'attaque d'énergie, soit de la défense physique, soit de la défense d'énergie de base. Et la ligne numéro 3, ça va être soit de la quantité de régène de force, soit du critique, soit de la vitesse de qui régène, soit des dégâts d'espé, soit des dégâts des ultis de base. Donc on a ici la possibilité d'avoir plein d'items en un en fait et c'est super intéressant. Honnêtement je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en fait, bah typiquement admettons je suis un joueur du nouveau Gogeta Ultra, je pourrais avoir tout intérêt à aller chercher du 13% d'attaque physique, 20% d'attaque physique sur la deuxième ligne et 12% des dégâts d'ulti. Et honnêtement ça devient un très bon item pour Gogeta Ultra. Tout comme je pourrais aller chercher quelque chose de complètement différent, alors après attention c'est pour les personnes à Cheyenne donc ça s'applique pas non plus à n'importe qui, mais je sais pas par exemple pour Vegeta Number One, je pourrais décider d'aller chercher de la défense physique, de la défense d'énergie et de la quantité de régène de force par exemple. C'est quelque chose qui est possible, donc c'est des items qui peuvent être très intéressants en fonction des personnes que vous voulez jouer, donc après ça reste un item qui va être très compliqué à monter par contre, parce que du coup bah ça veut dire qu'il faut réussir à avoir les lignes que vous voulez en plus d'avoir les bons jets, donc forcément ça va être très compliqué, mais l'idée est intéressante, l'idée est franchement intéressante. Donc ça c'était le premier point pour le PVP, mais ça s'arrête pas là. Pour le PVP il y a également quelque chose de très intéressant à noter, donc vous avez vu ils essayent d'équilibrer déjà la méta et l'utilisation des personnages gratuits avec cette fonction de boost de points, mais il y a également un autre point qui est très important à aborder pour le PVP. Je le répète, je le martèle, le nouveau système de PVP est le bon. Le nouveau système de PVP doit rester, donc c'est à dire que le système de PVP où lorsque vous affrontez quelqu'un qui a moins de points que vous et que vous perdez, vous perdez des points, vous en perdez significativement, au même titre que lorsque vous affrontez quelqu'un qui a plus de points que vous, vous en gagnez significativement. Plus vous allez perdre de game, plus vous allez avoir de chances de tomber contre quelqu'un qui a moins de points que vous, et plus vous allez gagner de game, plus vous allez avoir de chances de tomber contre quelqu'un qui a plus de points que vous. Sachant que bien sûr tout ceci, c'est pas une théorie absolue, puisque ça dépend également des joueurs qui sont en train de jouer. Si au moment où vous jouez, il n'y a personne qui a plus de points que vous dans le jeu, ou il y a très peu de gens, forcément vous allez tomber contre des joueurs qui ont moins de points que vous, c'est normal. Sachant que mine de rien c'est quelque chose qui n'est pas rare, parce que mettons moi là par exemple j'ai fait top 300 cette saison, top 300 ça veut dire qu'au dessus de moi il n'y en a que 300 des joueurs. Sachant que je ne peux pas tomber contre les mecs qui sont au Japon et certains autres pays là-bas, donc on va dire au final ça fait qu'il y en reste 150 des joueurs, donc forcément j'ai beaucoup plus de chances de tomber contre des mecs qui ont moins de points que moi, que des mecs qui en ont plus que moi, ça c'est complètement logique. Donc ce qui se passe, c'est qu'il est vrai que jusqu'à maintenant avec le nouveau système, même si le système est le bon, l'équilibre des points gagnés, points perdus était complètement pété. Ça faut l'admettre. T'avais des games, des fois, où t'allais gagner 8 points, 10 points, t'allais perdre une game, t'allais en perdre 170. J'abuse mais elle est 150 tu vois. Et bien sûr que c'est complètement pété, c'était une très mauvaise idée d'en faire perdre autant, puisque du coup il fallait gagner 10 games pour une game perdue, c'est complètement nimple. Il ne faut pas que ça soit aussi punitif que ça par contre. Chose qui est en train d'être mis en place, puisque comme vous allez pouvoir le voir ici, l'équilibrage des matchs classés a été revu. Le nombre de points de classement obtenus en bonus de points de première victoire passe de 100 à 200. Bon déjà, tous les jours, votre première victoire va vous faire gagner beaucoup plus de points. Pourquoi c'est une très bonne idée ? Je pense que certaines personnes n'ont même pas réfléchi à pourquoi c'était une très bonne idée. Certains vont dire, je vais juste gagner plus de points et donc ok, mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est une très bonne idée parce qu'en fait, ça, ça s'appelle de l'équilibrage de matchmaking indirect. Je m'explique. Plus les joueurs vont gagner des points et plus il va y avoir des joueurs haut classés, forcément. Vu que tu gagnes plus de points, donc c'est plus facile de te classer haut, t'en perds moins. Donc du coup, plus il y aura des joueurs bien classés, moins tu vas tomber dans des match-up qui ne sont pas correspondants à ton matchmaking. C'est-à-dire que si, admettons, toi, tu es rang 65, eh bien, avec la nouvelle mise à jour, je ne dis pas que tu vas tomber que contre des rangs 65, 64, 66, 63, 62. Mais il y a plus de chances qu'avant parce qu'il y a plus de joueurs qui vont être dans cette range de points puisque ça va être plus facile d'y accéder tout simplement. Pareil, le nombre de points de classement perdus lors d'une défaite a été revu à la baisse. C'est la même chose. Il y a de l'équilibrage de matchmaking là-dedans aussi, même si, en plus de l'équilibrage de matchmaking, le côté qui est très bien là-dedans, c'est qu'il y a aussi beaucoup moins le côté punitif et le côté frustrant d'une défaite. Une défaite, ça peut arriver. On se fait contrer deux Rising Roach dans la game. Pas de chance. C'était contre le mec qui avait quatre ou cinq rangs de moins que nous. Bim, on perd une heure et demie de farm. C'est ignoble. Donc, bien sûr que ça nécessitait un équilibrage. L'équilibrage arrive. Le nouveau système de PVP, le gars, est le bon. Je vois plein de gens ne pas arrêter de cracher sur ce système. Le système est le bon. Ça n'a rien à voir. Il faut juste de l'équilibrage au niveau des points gagnés, des points perdus, ce qui est en train d'être mis en place, ce qui ne peut pas venir. En fait, ce n'est pas possible que l'équilibrage arrive comme ça. Quand ça sort, le système, il faut bien laisser du temps pour qu'on puisse voir ce qu'il faut ajuster. Ça ne peut pas être bon directement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas savoir à quel point les joueurs vont jouer, ne vont pas jouer, etc. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le savoir, en fait. Tu ne peux pas le prédire. Donc, c'est en fonction du nombre de joueurs qu'il y a sur le jeu, qui jouent, qui tryhardent, que tu peux arriver après à dire, bon, il faut que j'ajuste comme ça, comme ça, comme ça, pour que ça devienne plus équilibré au niveau des points. Est-ce que ça va être suffisant cette saison ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il va encore falloir qu'il y ait des équilibrages. Ça, c'est possible. Mais par pitié, ne nous faites pas changer le système. Parce qu'en fait, certains ne comprennent pas qu'à se plaindre comme ça, il y a moyen qu'à force, ils le finissent par le changer le système et qu'on revienne sur un truc à l'ancienne où juste, il ne faut pas se spamer les games pour être bien classé. C'était nul à chier. Il fallait juste, c'est juste le mec qui joue le plus, en fait. Là, au moins, il y a une notion de série de victoire. Plus tu gagnes, mieux tu es classé. Il faut que tu évites de perdre. Avant, tu pouvais perdre autant que tu voulais. Juste si tu enchaînais un maximum de games, tu allais être très bien classé. C'était nul par rapport à maintenant. Donc non, le système de maintenant est mieux. Juste, par contre, il faut de l'équilibrage. Encore une fois, là-dessus, c'est important. Donc, crash de l'application, votre adversaire qui cheat, etc. Vous allez perdre moins de points qu'avant. Donc ça aussi, c'est un bon point. Ils ont été malins là-dessus. Pour terminer, il y a également le reset du tournoi du pouvoir. Je ne vais pas aller là-dedans, mais vous le savez, le tournoi du pouvoir a été reset aujourd'hui. Donc, j'espère que vous l'avez farmé pour avoir vos cristaux. On a le time rush qui est de retour. Le time rush qui ne voit pas de nouveaux Zenkai arriver dedans, je crois. Par contre, on a le nouvel item unique éveillé. Enfin, il en a deux même. Mais en fait, celui-ci, il était déjà dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi il est mis dans les nouveaux. Parce qu'il était déjà dans le jeu, vu que je l'ai. Donc, c'est sûr et certain. Mais bon, bref, cet item qui est excellent, notamment pour Gogeta Ultra. Et pareil, cet item qui est excellentissime pour Gogeta Ultra. Regardez l'item. 20% d'attaque physique de base. Jusqu'à 13% et en défense physique et en défense d'énergie jusqu'à 12, pardon, pas 13. Et surtout, l'emplacement numéro 3 qui va donner de la force de base et de l'attaque strike supplémentaire. C'est-à-dire que l'item, l'item, il est complètement craqué. L'item, il vous donne jusqu'à 30% d'attaque strike, 10% de force et 12% dans les deux lignes défensives. Honnêtement, c'est un très, très, très bon item, celui-ci. Celui-ci est très bon aussi. D'ailleurs, il est vraiment excellent, celui-ci aussi, mais plus défensif. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil, quoi. Celui-ci est vraiment très bon. Donc, je pense que moi, personnellement, je vais le farmer pour Gogeta Ultra. Parce que c'est vrai que de pouvoir monter à 30% plus de la force, plus de la défense pour Gogeta Ultra, ça va être très, très, très intéressant. Donc, voici pour cette petite vidéo récap des news qui sont arrivées aujourd'hui. Le système de PVP, encore une fois, enfin, le PVP, tout simplement, est peaufiné. Rendez-vous en fin de saison pour savoir si c'est suffisant ou pas. Ce qui est sûr, c'est que déjà, c'est mieux que les saisons d'avant, ça, c'est sûr. Par contre, je voulais dire quelque chose. Il y a quelque chose qui m'embête énormément par rapport au PVP. Et là, par contre, je commence à trouver ça un petit peu abusé. Gokutak, Vegeta et Trunks sont encore boostés. Ils vont être boostés combien de saisons, les persos, en fait ? Les nouveaux persos sont boostés combien de saisons, en fait ? Je crois que là, c'est la troisième, non ? Donc, j'espère que c'est 3, parce que jamais 203, pourquoi pas ? Mais j'espère qu'ils ne vont pas être boostés 25 saisons non plus, quoi. Parce qu'après, ça va faire beaucoup. Donc, 3 saisons, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas qu'ils soient boostés 5 saisons non plus, quoi. Donc, voilà. Par rapport à ça, il fallait en parler également. Donc, voici pour cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, honnêtement, du bon taf, globalement, sur le jeu en ce mardi. Espérons que les changements soient suffisants, même si j'en doute. À mon avis, il faudra encore l'équilibrage. Sur ce, moi, les gars, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les jambes. Portez bien les frères, bye tout le monde. Ciao, ciao.